Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors comme je vous ai dit hier, dès mon réveil ce matin, j'ai pris mon téléphone pour avoir un rendez-vous chez le docteur. Je m'apprête à y aller parce que je ne vous ai pas filmé ce matin. Comme tous les jours, j'étais en plein montage, il n'y avait rien d'intéressant pour vous. Je me suis habillée rapidement, mais j'avoue que j'aime bien ce petit look bûcheronne. Voilà, avec le pantalon très à l'aise et ses chaussures blues. C'est un peu l'imitation comme j'aime les appeler Hug. Voilà, j'y vais pour ne pas être en retard parce que mon rendez-vous, il est dans un quart d'heure. Il faut que je passe aussi chercher le liquide. Super. Qu'est-ce que c'est que... Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Hein ? C'est quoi cet état d... Ah, t'as été dans la courette. Bébé, mais enfin ! Ils sont tous sales tes pieds. Il va falloir laver les betons. Bon, j'ai quand même prévu d'y aller à pied. Je me dis ça parce que... Tout à l'heure, il y avait des sensées. Mais un truc, c'était puissant. Et bon, je me suis dit, j'ai une parka. Si jamais au pire, on retourne plus à fond. Ça ne sera pas bien grave. Et surtout, ce sera peut-être la seule sortie de la journée. La fille, elle est déjà essoufflée. Manque d'exercice. Je vais passer devant mon coiffeur. Mais non, on est lundi, c'est terminé. Est-ce que j'allais bien me prendre en dix-feuille pour cette semaine ? Je l'appellerai demain, je pense. Je me demande même si je vais couper encore 2-3 centimètres pour vraiment, vraiment retirer tout ce qui était très, très abîmé. Mais vu que je le vis un peu mal, le fait qu'il soit court, I don't know. Un joli coin, hein ? Tout le monde, souvent. Vous savez, c'est le coin là-bas. Des chats. Voilà, c'est un parc, tout simplement. Bon, on va venir à la salle d'attente. Je ne connais pas qui, juste avant. Il y a un couple. Dans la zone. Et, ben, il pleut. Il re-pleut. Je vais bien me prendre une saucée, ma bouche, ma capuche. Bon, c'est pas bien, quand même. Juste après, quand je rentre, il faut, comme je vous ai dit, que j'aille absolument chercher. J'essaie de faire des petites souris, mais ce n'est pas pratique sans le ring. Donc, je vais faire un saut. Ah, quoi que ? Il y a une boutique avec des coques et tout. Ah, je vais aller voir, peut-être, dans la boutique. Ouais. Et, ben, on attend. On attend. On attend. Bon, je vais reprendre la voiture. Eric est venu me chercher. On a sorti de chez vous. Donc, traquélite. Traquélite, petit traitement. Et, carencée en vitamine D, parce qu'il y avait eu le retour de mes analyses. Bon, en vitamine D, je pense qu'on est beaucoup à être carencée, mais voilà, ça ne peut pas me faire de mal. Et, puis, d'autres petits trucs. Et, là, on va aller chez Leclerc, je vous avais dit, pour mon ring et puis prendre deux, trois trucs. On met ça, je m'a dit, manger des légumes et des fruits. Et, il n'a pas tort. Je ne mange pas assez. On est entré. Je vais vous montrer les quelques petits achats. En fait, on partait pour très peu de choses. Et, à chaque fois, on se fait avoir. Tu n'as pas pu résister avec le sac Star Wars ? Non. Oh, il est fun, il est fun. Alors, déjà, je ne vous remontre pas, mais ça, c'est indispensable. Excusez-moi, j'ai reçu un message. Voilà, c'est indispensable pour faire des stories. Je me suis pris, donc, Erastase, un shampoing qui va être vraiment... Ils m'ont dit que c'était ce qu'il y avait de mieux en termes de réparation, restructuration et résurrection carrément. Mais, normalement, il faut le combiner avec le soin. Mais, comme j'ai déjà un soin, ça fait trop cher après. Voilà, donc, on va tester ça. J'ai pris des brocolis, légumes verts. J'ai écouté mon médecin qui aime beaucoup ça, sous forme de purée. Voilà, ok, on a pris deux que je vais ranger tout de suite. Comme d'hab, je vais vous montrer ce que je trouve, on va dire, pertinent, que je ne prends pas forcément tout le temps d'épices ou d'hésiter, tout simplement. Alors, est-ce que je vous ai montré, c'est Marc Repair qui fait ça, amandes pointe de miel. Autant vous dire que ça me tentait pas mal. Qu'est-ce qu'il me dit ? Pauvre en acide gras saturé, c'est une très bonne nouvelle. Et il y avait autre chose à cette base de soja, donc non. Pour la petite cure, des kiwi, des bananes bio, plein de potassium. Ça, parce qu'à chaque fois, je n'arrive pas à résister, je les adore. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, c'était un, j'étais le deuxième. Bon, je n'avais pas vu. Ceux-là, ils sont tellement bons. Soja et poire, je les trouve très subtils avec des petits poires. J'aime beaucoup. Une brosse à dents, parce qu'il faut changer régulièrement quand même. Pour accompagner mes soupes, pour que ce soit quand même plus gourmand, on rajoute du gruyère. Toujours pour la cure, vitamine, des petites pommes à croquer. Pareil, ça, il m'en reste, mais j'aime bien la barre d'avance. Alors, pour mon remède que je fais quand je suis malade et d'ailleurs qui m'a redonné l'idée, j'ai vu la vidéo, je crois que c'est Marco, ouais, Marco Snip qui a sorti sa vidéo ce matin sur les remèdes quand t'es malade. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais chaque année. Donc, gingembre que je viens éplucher finement. Je rajoute un petit peu de citron et puis du thym. Donc, je vais racheter des infusions de thym qui doivent être quelque part là-dedans. Là, parce que, bah, je ne connais pas ceux-là, mais déjà les granolas, c'est très très bon. Mais avec des céréales trempées dans du lait. Et oui, le retour. D'ailleurs, Eric Magnifique dépêche parce que j'ai envie de goûter ceux-là. Parce que j'ai un petit coup iodé qui n'est pas désagréable et c'est riche également en source de protéines de magnésium. Ça, c'est Eric qui m'a pris ça. Il m'a dit, prends ça, c'est plein de vitamines D, plein de machin. Mais c'est vrai que je colle à noir comme ça. J'aime bien, mais pour l'estomac, des fois, il n'aime pas trop. Oh, c'est impressionnant. Le truc, il est fermé et ça sent déjà très très fort le thym. Pour mes petits-déj' ou tout simplement les tartines, le chavreau. Donc ça, c'est les gels douche pour Eric. Même si je lui ai dit que ce n'était pas très très bon pour sa peau. Parce qu'il faut mieux prendre des trucs hypo allergéniques. Et moi, il m'a dit, oh, c'est fun. Ils ont l'air, ils sentent bon. Allez. Et le reste, il est petit pois. Déjà parce que j'adore ça, c'est du vert. Et manger de carottes. Voilà, pour le reste, je pense que ça ne vous intéresserait pas. Ce sont des courses, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je crois que j'ai vu un gros minéro des Watt. Ah, il est là. Il a bien mangé, bébé. C'est pour ça que vous ne l'entendez pas. Mais ça ne l'empêche pas de vouloir encore fouiller. C'est plus fort que toi de faire ça. On s'est fait notre petit goûter. C'était très sympa. Je suis en train de vider la vaisselle, le remplir. Et c'est le deuxième verre que je pète. Vous savez, les verres à pied, la noire, je vous montre. Que j'avais acheté à la foire fouille. C'est le deuxième. Hier, j'en ai déjà pété un. Ouais, non, mais là, ça ne va pas du tout. Donc, je ne vous les conseille pas. Ça ne coûtait pas cher, mais ils me le rendent bien. Bon, allez, je range tout ça. Je vide, je re-range. Et ensuite, je monte vers ma petite dose. Waouh, je la prendrai demain matin de vitamine D. Ça, j'ai hâte. J'ai hâte, ça me faire du bien. Et ça, je vais monter ça dans ma chambre. Et on est parti, Jackie. Ah oui, il y a ça également à monter dans ma chambre. On va installer le ring à maman. Hein ? Eh oui. Eh, mais au fait, je repense à ça. Tes papates. J'ai l'impression que tu les es lavé tout seul. C'est bien. Tu es un grand garçon. Bravo. Allez, je vais. Je monte. Je vais me mettre un petit truc sur le dos. J'ai froid. Oh non. J'ai appelé la mairie ce matin parce que notre lampadaire, ça fait 15 jours qu'il a l'ampoule grillée. Donc, j'ai appelé la ville. Et je croyais qu'il s'était passé ce matin. Et non. Et non. Vous voyez là ? Il ne fonctionne pas. Bon, je rappellerai demain. Je ferai une petite relance. Je vais un petit peu travailler. Je vais allumer surtout. Me couvrir. Et ça sera déjà pas mal. Attention. 1, 2, 3, lumière. Voilà. Je me suis... Qu'est-ce que c'est simple ? Je me suis changée. Et là, je vais faire une machine. Parce que... Bah, de mon pyjama, la grenouille. La mâle et de ma robe de chambre. Parce que... Oui, j'ai eu un petit accident hier. Non, je n'ai pas fait ma culotte. J'ai saigné du nez avec tout ce que j'ai eu. Je ne sais pas pourquoi je ne saigne jamais du nez. Et j'ai saigné. Donc, j'ai un petit peu taché tout ça. On va faire la lessive. Et... Et après, je bosse. Allez, il est 20h. 20h06. J'arrête. Il faut que je me mette des stops, des limites. Sinon, je déborde. Et en plus, j'étais là. Je faisais des stories, n'importe quoi. Tu vois, le truc, tu te laisses déborder. Arrête. Mais je me suis bien avancée quand même. Donc, ça, c'est cool. Ça sera ça à faire en moins pour demain. Allez, on ferme tout. On éteint. Et on va manger. Ça ne vous intéresserait pas... Pardon ? Si on découvre tout ce qui... De quoi, ça ne m'intéresserait pas ? Tu te détends, Caroline. Oh, je l'avais oublié. Allez, on va éteindre. Je crois qu'il va me détester. Je suis en train d'étendre le linge. Après, il dit que... Non, je ne suis pas gaga. Mais depuis tout à l'heure, il est en train de jouer avec... Il faisait... Ah, voilà, voilà. Il est avec Jack. Je ne sais pas qui est le plus gaga, mais voilà. Attends, je vais descendre. Comment je vais griller ? Il est là, il fait... Oui, tu es tout le temps gaga. Ah, bah, tiens. J'espère qu'il ne regardera pas les vidéos, il fait... Oh, il a triché. Oh, je te triche. Oh, putain, je n'écris pas. C'est ridicule. Bon, allez. On va voir. Je suis s'y continue. Ça va, bébé ? Oui. Je vais me faire ça. Eric a déjà mangé. Parce que, finalement, on en a jamais parlé. Pourquoi on serait obligé de... Mais ça, il y a un petit peu, mon chat. Parce qu'Eric, il a déjà mangé. Vu que moi, je bossais et tout ça. Souvent, tu sais, les gens, ils disent... Ah, pourquoi des fois, vous ne mangez pas ensemble ? Mais, en fait, ce n'est pas parce que tu es sous le même toit de quelqu'un que tu dois tout faire en même temps que lui, les mêmes choses. Si. Non. Si. Bah, je ne suis pas d'accord. Un repas est une fonction sociale. Dire ça, parce que c'est... Bah, depuis la nuit des temps, depuis qu'on est dans les grottes et qu'on partage la cueillette et le repas de la chasse, on mange ensemble. C'est comme ça qu'on forme une société. C'est en ayant des rituels. Le fait que, bah, le midi, les gens... Parce qu'on ne mange pas en même temps, on ne mange pas ensemble. Non, mais ce n'est pas forcément un bien. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que la société se porte mieux depuis qu'on ne mange plus ensemble au midi ? Non ? On ne voit pas de différence entre... Parce que tu ne les vois pas, qu'elles n'y aient pas. Toi, le fait que, par exemple, je mange en différé de toi, parfois, le soir... Ah, ça ne me gêne absolument pas. Ça ne te gêne pas ? Mais, en même temps, c'est parce que nous, on est individualistes. Mais on... On prend des chats, des chats. Mais des fois, on mange ensemble très souvent. Mais c'est vrai que parfois, vous me voyez le soir, je m'installe mon petit truc. Parce que, je vous dis, soit je finis plus tard... Pas d'idoliste, c'est une façon gentille de dire aux rejeux, ça. Oui, j'ai bien compris. On en parle un petit peu de Jackie et... Non, vous en... Tu t'es bien amusée ? Bon, sur ce, moi, je vais manger ça et clôturer maintenant. J'ai l'impression que ça ne fait que deux soirs de suite que je clôture ici, au même endroit. Ce n'est pas bien grave. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous invite, ce n'est pas fait, à vous abonner. Et puis, je vous fais un gros video. Je vous dis à demain pour soit une face cam, très certainement une face cam ou un vlog. On verra. Ça va, toi ? Il est déjà là, il est prêt. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada